waouh mais qu'est ce que c'est encore mes frères et sœurs c'est ça le nouveau style des humains le nouveau style des femmes waouh c'est extraordinaire puisque le diable a décidé d'attaquer les femmes Dieu aussi a décidé de prendre une femme et pour la mener dans un endroit pour qu'elle puisse voir des choses qu'elle va raconter à toutes les femmes ici mes frères et sœurs wouh ça va être chaud vous êtes belle ou bien sûr n'y en serait pas en avant vous ne vous n'êtes pas trompé si vous n'êtes pas abonné c'est que vous êtes nouveau juste en cliquant si tu es abonné sur cette vidéo vous pouvez tout simplement vous abonner et rejoindre les membres de la famille n'en serait pas les membres de 27000 abonnés nous aurons bientôt les 100000 abonnés ça c'est extraordinaire mais ce sera grâce à Dieu et grâce à vous mes frères et sœurs nous comptons sur vous toi qui regardes nous comptons sur toi pour t'abonner si ce n'est pas qu'on fait et partage sur toute cette vidéo mais ce qui est sûr c'est qu'on veut que tu partage cette vidéo tu seras d'abord touché parce que ce qu'on va te dire ici ça va t'étonner même ça je préfère te dire même temps même ça va pas te plaire c'est quand tu vas attendre ne va pas te plaire du tout mes frères et sœurs aujourd'hui là je préfère vous dire la vérité il est préférable qu'on vous dise des choses qui ne vont pas vous plaire au lieu qu'on vous dise des choses qui vont vous plaire et vous conduire en enfer plus tard ici une femme va se rendre dans un endroit insolite ah tu vas lui montrer ça et combien de fois l'enfer c'est douloureux mais ce qui est étrange c'est que Dieu va lui parler des choses intéressantes que nous avons besoin de savoir c'est de savoir qu'est ce qui conduit les gens en enfer qu'est ce qui conduit les femmes en enfer elle elle va même dit de son témoignage ici que elle et son mari là ils faisaient des choses bizarres vous voulez qu'on vous en parle un peu bon qu'on va parler un peu elle dit que elle aimait regarder les films pornographiques et qu'elle regarde les films pornographiques là c'est pour s'entraîner pour s'éduquer pour recevoir des informations et elle se disait qu'elle allait utiliser tous ces éléments pour aller les reproduire avec son mari là-bas elle aussi ça nous plaisait c'était sa manière de vivre et ses yeux les yeux qu'on a les yeux des humains là franchement il va vous dire qu'il y a un péché qu'on appelle le péché des yeux parce que les yeux qui sont là ne sont pas là pour être utilisés pour faire n'importe quoi mais frère ça nous allons vous dire c'est pas grave s'il y a des yeux avec des lunettes aujourd'hui nous nous devons être bien caché ou encore nous devons vraiment fait très attention c'est ainsi à ce qu'on voit parce que le diable fera tout pour nous lancer des flèches dans les yeux par rapport à ce qu'on voit à la télévision à ce qu'on voit dans les films vous ne vous posez sans doute pas la question de savoir mais pourquoi est-ce que dans le tout le nouveau clip pour fans on voit que des femmes nues le diable expose des femmes comme ceci comme cela et que tu ne peux même pas faire deux pas sans voir deux personnes s'embrasser on ne peut même pas faire deux films sans que les gens s'embrassent mais vous êtes aujourd'hui vous allez vous poser des vraies questions ici vous êtes là signé un soubain c'est pas pour rigoler c'est pas pour nous vous regarder ces mots et partir vous êtes venu pour découvrir des choses qui vont vous permettre de réfléchir ouvrir votre réflexion ça va nous propulser dans un autre univers mais c'est qu'est-ce que ça sera pas joli joli puisque on parlera aussi de l'enfer dans ce témoignage j'ai pas l'argent de l'enfer mes frères sœurs ça va être chaud ce qu'elle va dire ce qu'elle va dire il va même au delà de ce que nous voulons de vous dire là c'est juste l'introduction et ce qu'elle va nous raconter ici mes frères sœurs ça risque de vous faire peur vous n'êtes pas que la peur nous prenne à un certain niveau ou encore vous n'êtes même pas que le diable profite de cette belle opportunité pour venir nous faire des choses bizarres j'ai pour faire mes frères sœurs que vous vous jouiez à nous pour qu'on prie ensemble avant de découvrir ce témoignage puissant et c'est le témoignage puissant qu'il y a le péché qui conduit les gens en enfer les péchés qui sont susceptibles de nous conduire là où on n'a pas envie d'aller s'il te plaît seigneur donne nous la force aujourd'hui de les abandonner s'il te plaît jésus visite nous aujourd'hui dans ta plénitude que notre coeur ne soit pas en durcie à le coup de ta parole de ta parole seigneur de la vérité nous savons tous que la vérité délivre que ta vérité nous délivre aujourd'hui nous fasse du bien et non du mal même si nous sommes touchés même choqués par cette histoire que toi même seigneur tu nous donnes la force de pouvoir tout accepter et apprendre à changer nous voulons changer seigneur s'il te plaît guide nous toi même accompagne nous dans cette dimension nul n'est pas fait sinon tu es seul pardonne nous purifie nous par ton sang seigneur purifie nous par ton sang et garde nous toujours sur le bon chemin jusqu'au paradis souviens toi de notre prière d'aujourd'hui et que tous ceux qui ont prié même qu'on puisse l'opportunité de regarder cette vidéo soit sauvé Seigneur notre Dieu est loin de nous tous les mauvais esprits est loin de nous tous les démons tous les démons que tu n'as pas passé surtout de nous pour essayer de nous distraire et que toi même Jésus tu prends le contrôle de tout veille sur tous les abonnés et leurs familles descend dans leur vie tout ce qui n'est pas de toi en eux soit détruit tout ce qui n'est pas de toi tout ce qui est problème soucis est loin d'eux aujourd'hui et libère nous aujourd'hui toute l'équipe n'est pas bonne afin que nous puissons les offrir aujourd'hui demain et tout au long de notre vie des choses magnifiques qui vont les maintenir sur le chemin du paradis merci Seigneur de ce que tu veilleras ce que c'est moi puis ça se passe dans des très bonnes conditions Amen appréciez mes frères sœurs appréciez mes frères sœurs c'est extraordinaire et là ça va être chaud les choses vont commencer on va entrer maintenant dans son témoignage c'est officiel mes frères sœurs si vous aimez, si vous avez aimé, si vous avez été touché même si ça vous a fait mal cliquez sur j'aime ça va être vraiment chaud abonnez-vous maintenant et merci au concentrate écoutons ensemble vous pouvez également réagir dans la partie du commentaire ça va être chaud c'est parti nous traversons une phase très difficile de la foi chrétienne nous traversons une phase très difficile de la foi chrétienne les églises ne résistent pas aux mauvaises offensives contre les véritables enseignements de Jésus Satan a réalisé ses plans et a lancé des attaques sur l'esprit du peuple de Dieu pour les polluer là le diable a analysé les chrétiens il a bien étudié les chrétiens et il a décidé de les attaquer parce qu'il a vu un point faible et quel est ce point faible ? écoutons très bien lorsque l'esprit est frappé l'esprit devient malade et le corps ressent ces attaques nous savons que l'esprit détermine les œuvres que le corps effectue lorsque Satan peut contrôler les esprits des gens ils font tout ce que le diable commande par contrôle mental en tant que chrétien nous avons le devoir de nous libérer du contrôle du mal qui règne dans l'esprit lorsque le chrétien parvient à se libérer du contrôle mental tout son corps est libéré de l'influence du mal qui provient de la télévision et des mauvaises choses sur internet là ça devient clair ça devient vraiment clair même plus clair on nous dit que le diable a décidé de nous attaquer et attaquer l'esprit quand l'esprit devient faible le corps aussi devient faible comment le diable attaque les gens sur le travers du contact des yeux des humains avec la télévision qu'est-ce que tu regardes à la télévision ? qu'est-ce que tu vois ? tu vas tout comprendre ici tu vas tout comprendre nous allons tout comprendre aujourd'hui écoutons bien oui 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 la bête enracine dans les esprits des gens ils restent avec leurs esprits pervers et immoraux et perdent la vie éternelle il faut noter que les films serrés dessins animés romançons des canals et outils par lequel des millions de flechettes et aiguillons maléfiques sont tirés dans les esprits des utilisateurs vous avez entendu ça ? vous avez entendu ça ? le diable lancer des flèches sur les gens et sur l'esprit des gens maintenant mes frères ça nous allons vous dire quand vous regardez un film et que déjà vous commencez à vous imaginer les choses sachez automatiquement que les portes de vos esprits sont ouvertes et quand vous regardez le film maintenant et vous voyez une femme qui habille de façon sexy et puis vous tout de suite vous regardez ses fesses vous regardez ses seins dès que toi tes yeux tombent sur ses fesses ou bien sur la partie sexy qui se trouve sur l'homme suite à une femme et tu regardes ça automatiquement dès que tu es impressionné net c'est une flèche qui t'est lancé dans les yeux dès que tu constates toi-même que tu commences à penser à autre chose que toi-même tu as l'impression que tu devais être excité toi-même tu es là mais tu es assis là et tu commences à voir que même tes parties même ton sexe tout ça ça commence à remuer c'est qu'il y a un problème le diable lancer des flèches écoute bien écoutons encore bien revenons juste à l'arrière pour écouter bien quels sont les canaux quels sont les éléments que le diable utilise on ne croit quels sont les voies par lesquelles le diable passe pour essayer de lancer des flèches vous allez comprendre ça va vraiment vous étonner écoutez très bien ça l'est simple mais faites attention c'est dangereux écoutez très bien et retenez ça ce sont les âmes du diable ces temps-ci des gens ils restent avec leurs esprits pervers et immoraux et perdent la vie éternelle il faut noter que les films il faut noter que les films les séries les dessins animés les dessins animés les séries les romans ce sont les instruments du diable ce sont les choses que le diable utilise pour lancer des flèches bon ok quand on parle film dessins animés on parle des séries on voit ça la plupart du temps c'est sur le moniteur c'est à dire à la télévision soit à la télévision ou bien sur internet on peut dire que sur internet un peu voilà c'est à la télévision en général toi ça veut dire que la télévision est décidément devenue une âme très puissante que le diable utilise pour lancer la malédiction sur les gens à grande échelle ah ça vous comprenez vous avez dit que c'est de la blague mais écoutez bien encore des mensonges de la télévision sont implantés dans les familles cette technologie de la télévision vous empêchera d'avoir l'esprit du Christ en fait les maisons équipées de la télévision sont perturbées et il n'y a pas de paix les maisons qui ont cet appareil sont infestés de démons eh mes frères et soeurs mes frères et soeurs tu vas prendre ton argent très cher comme ça pour acheter une télévision un million cinq millions en plus tu vas venir les positionner sur toi et tu vas recevoir des démons mais qu'est-ce qu'il y a mes frères et soeurs nous allons vous dire c'est qu'il ne va pas c'est ça en fait c'est ce que tu regardes si tu regardes un programme chrétien à ta télévision comment les démons vont être fatigué mais si tu regardes des films pornographiques les démons vont sortir de la télévision ou bien si tu regardes des séries télé des séries avant je dis par exemple à 19h30 ou bien à 22h il y a une série qui passe toi mais tu regardes la série là tu vois que les gens présentent un autre dieu et ce dieu là il a plusieurs bras il a plusieurs bras toi mais tu sais que c'est pas ton dieu c'est un démon si toi tu regardes ça qu'est-ce qu'il va se passer à partir de l'instant où tu es connecté à ce film le démon va sortir et entrer dans la maison parce qu'il va dire ok plus que vous êtes connecté au monde des ténèbres donc nous on va entrer tu vas dire que non comment c'est possible moi je suis chrétien comment ça se fait mon frère si tu es un vrai chrétien est-ce que tu regardes des films pornographiques tu as des problèmes parce que même ton porteur dans lequel tu regardes ton film pornographique dis moi est-ce que tu souhaiterais que quelqu'un d'autre te voir te trouve en train de regarder ce film pornographique si tu n'es pas capable d'accepter ça c'est que tu as des soucis est-ce que vous comprenez est-ce que vous comprenez vous allez comprendre tout de suite réponsons juste un peu encore vous allez comprendre pourquoi vous empêchera d'avoir l'esprit du Christ en fait les maisons équipées de la télévision sont perturbées et il n'y a pas de paix les maisons qui ont cet appareil sont infestées de démons l'église doit renoncer à cette malédiction pour que la parole vienne convertir son esprit libérez l'esprit de la sphère du mal où ils sont manipulés par cette technologie fermez les portes de votre esprit à la télévision fermez les yeux sur son contenu sortez le de votre maison et vous aurez le casque du salut qui empêchera tout contrôle maléfique faites cela et vous serez libre des influences et des ruses du diable vous avez entendu ça ok on dit que quand tu as la télévision chez toi et même que tu as toutes les chaînes de la planète le diable peut utiliser cette télévision contre une âme contre toi récemment, c'est à dire l'année dernière nous avons fait une vidéo une vidéo qui parlait des trucs étranges qu'on a fait à la télévision vous savez qu'à la télévision souvent il y a des programmes télé il y a des clips qui passent il y a des chaînes où on ne fait que balancer de nouveaux clips et ce qui est étrange c'est que la plupart du temps de ces clips là on voit des femmes qui dansent et quand une femme se trouve dans un clip et que les caméras doivent filmer c'est qu'elle a tenté de faire qu'est-ce qu'on filme en général ? dis-moi mon frère, dis-moi mon frère dis-moi mon frère, dis-moi qu'est-ce qu'on filme ? ce sont ses fesses ça veut dire que il faut venir premièrement est-ce que cette fille là-là soit habillée de façon sexy c'est-à-dire qu'elle porte un vêtement de prostituée et cette fille là-là danser le twerk le twerk c'est cette danse-là qui se danse avec les hanches avec les fesses et toi tu vas regarder cela à la télévision c'est-à-dire que tu vas prendre par ça tu peux tomber sur le clip même que tu es chrétien tu tombes sur ça franchement tu es bouleversé et moi j'ai pas de vrai chrétien papa te plaisanté hein j'ai pas de vrai chrétien en tout cas moi que j'ai vu ça tout de suite que je suis sorti j'ai fait une vidéo en même temps j'ai dit mais ah mes foyers soeurs qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est ? c'est réel c'est tout ce que nous sommes en train de vous dire ici la télévision est devenue une âme en fait moi je pourrais même préciser que le contenu sont des âmes du diable et il y a du mensonge à la télévision et quand on parle d'un vêtement sexy une femme qui est sexy sensuelle comme ça un peu vous la regardez ça qu'est-ce que ça devient ? c'est ce qu'on appelle les flèches que le diable blanche ouvre aux yeux c'est de ça il s'agit mais c'est pas d'eau écoutez très bien c'est le message que Jésus m'a ordonné d'amener sur la terre lorsque j'ai été enlevé en fait ça c'est le message d'une soeur c'est qu'elle a vu c'est ce qu'elle nous donne ici quand j'ai été libéré de la télévision Jésus a sanctifié mon esprit chez moi quand je ferme les yeux je sens une forte présence mon corps commence à trembler quand je prie avant ma délivrance je n'ai pas ressenti Jésus mais j'ai entendu une voix disant de réparer j'ai insisté sur le péché et j'ai ressenti une forte présence qui m'a jeté à terre j'ai parlé en langue et mon corps a été pris le lendemain je ressentais la colère de Dieu chaque fois que je montais en chair j'ai prié à la maison en disant Seigneur je sens ta présence pourquoi es-tu en colère contre moi ? dans ma chambre je sentais une vraie voix comme une personne j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un dans ma chambre la voix dit vous êtes dans le péché votre esprit est mauvais vous êtes accro à la télévision et regardez tout ce qui se passe à la télévision supprimez cette malédiction de votre maison pour que je puisse opérer dans votre famille la présence que vous avez senti dans était un mauvais esprit en écoutant cette révélation j'étais triste c'était choquant pour moi j'ai prié pour la repentance pour mes iniquités car j'étais un chrétien rebelle et j'ai regardé de la pornographie sur internet je cherchais des innovations sexuelles pour faire plaisir à mon mari mes frères et soeurs écoutez bien ce qu'elle a dit elle a cherché des innovations sexuelles sur internet pour faire plaisir à son mari de quoi veut-elle parler de quoi veut-elle parler écoutons-la bien il n'aimait pas regarder ses films mais j'étais celui qui était débauché j'étais accro au roman nos yeux sont un membre que nous devons être vigilants ok il n'a pas trop précisé c'est quoi on appelle des innovations sexuelles c'est-à-dire les positions comment se positionner bon tu dis elle tout ce qu'elle sait tout ce qu'il intéresse comment elle va faire même pour plaire à son mari faire en sorte que son mari soit content d'elle au lit afin qu'il trouve qu'elle est la meilleure et que personne d'autre de soi à la hauteur par rapport à elle elle veut tout elle se donne des conseils elle se donne des conseils elle se donne des conseils elle se dit que pour bien apprendre les choses il faut aller regarder les films pornographiques sinon si quelqu'un n'a pas regardé un film pornographique comment ça va faire les choses et c'est exactement ça ce que toutes les femmes se disent qu'il y a même une femme qui a été questionnée en public on lui dit mais est-ce que tu as déjà regardé un film pornographique écoutez ce que serait sa réponse selon vous qu'est-ce qu'elle va dire hum elle dit regarde reprend regarde mais comment penses-tu qu'on apprend à faire l'amour comment penses-tu qu'on apprend à faire l'amour c'est-à-dire pour elle l'apprentissage de la chose là ça passe nécessairement par les films pornographiques mais ce qu'elle oublie c'est que il y a des démons qui viennent aussi sur scène pour tourner des films pornographiques et tout c'est qu'elle recherche pour perfectionner son style son style en matière bon son style au lit tout ce qu'elle va recevoir comme éducation sexuelle ça sera une éducation qui vient totalement des démons et c'est quelque chose elle va apprendre elle va apprendre comment faire la fellation c'est ça elle va apprendre oh la fellation là cette manière ce que les femmes aiment faire elles prennent le sexe de l'autre pour mettre carrément dans leur bouche c'est un péché c'est un péché tout simplement parce que c'est pas normal en précis est-ce que les animaux font ça est-ce que les animaux le font est-ce que les animaux le font est-ce que les animaux le font non les frères seuls allons vous dire nous sommes pas ici pour vous dire les choses qu'on vous plaire c'est peut-être que ça te fait plaisir toi l'homme quand la fille elle te fait ça ou même ta femme te fait ça mais c'est un péché et toi tu dois pas accepter ça et ben là prends des choses tu venez te le faire elle a dit elle dit je vais juste pour écouter et apprendre comment faire les choses comment faire comme ça juste pour venir montrer les vraies choses à mon mari et nous allons vous le dire c'est ce que les chrétiens font c'est ce que les chrétiens font il y a un homme chrétien et sa femme aussi dans un témoin puissant on les a découvert si vous nous suivez depuis longtemps vous allez sans doute regarder cette vidéo le gars et sa femme les deux font des choses bizarres dans la chambre là bas est-ce que ça ce qu'ils font ils achètent toutes sortes d'objets sexuels juste pour se faire plaisir ils font du 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 château majestisme ils font la fellation ils ah les jeunes qui n'avaient pas envie de prononcer ça ici c'est dégueulasse tout ce que les gens qui sont dans le monde font là ils le font aussi même en mieux ils sont pires même que les gens du monde en fait les gens veulent se perfectionner oh le sexe c'est la chair le sexe c'est la chair ah est-ce que jésus qui s'est marié même si c'était si important il allait se marier on m'a dit va goûter pour voir ce qu'il y a dedans mais ça doit nous servir à nous reproduire à nous reproduire mais qu'est-ce qu'on a fait écoutez-la qu'est-ce qu'elle a dit écoutez très bien très très bien de la pornographie sur internet n'y quittez point car j'étais un chrétien rebelle et j'ai regardé de la pornographie sur internet je regardais la pornographie sur internet je cherchais des innovations sexuelles pour faire plaisir à mon mari je cherchais des innovations sexuelles pour faire plaisir à mon mari ah ça veut dire que ce qu'elle sert de de la sexualité comment on fait les choses pour se reproduire là elle veut perfectionner cela ou même savoir quoi quelle est l'autre chose qu'elle peut faire pour que son mari soit à l'aise soit à l'aise est-ce que tu vas le sucer ses auteuils juste parce que tu as vu cela dans les films pornographiques est-ce que tu vas le sucer ses doigts ou bien son anus disons le son anus parce que tu as vu cela dans les films pornographiques parce que les gens le font oui les gens le font très bien mes frères et soeurs nous regardons toutes ces choses qui de vous aussi n'a jamais été dans cette position où ils sortent de lui faire de la fellation regarde moi bien regarde moi bien faut pas mentir toi faut pas mentir mon ami mon frère faut pas mentir ma soeur est-ce que toi même tu n'as pas fait ça à quelqu'un est-ce que tu ne fais pas ça même même hier même même pourquoi m'a parlé hier même même aujourd'hui là même aujourd'hui là est-ce que tu n'as pas fait ça tu as fait faut pas me dire que tu n'as pas fait tu l'as fait mais aujourd'hui là regardez Dieu nous parle à nous tous ici pour nous dire que la chose qu'on aime là c'est un danger et on a appris ça où ? sur internet ? à la télévision ? c'est pourquoi on dit que toutes ces choses là ce sont des armes que le diable utilise le plus pour nous combattre faites attention parce que ce sont des instruments que le diable utilise pour lancer des flèches sur les yeux là ça veut dire quoi ? ça veut dire que ce sont les yeux qu'on prend pour regarder on regarde avec quoi ? avec les yeux c'est avec les yeux qu'on voit c'est pas avec le nez que tu vas voir AH ! donc fais attention à ce que tu vois désormais à la télévision si tu sais que ça va te conduire en enfer débarrasse-toi de cela c'est pourquoi elle et sa famille et son mari ils ont décidément décidé de se débarrasser de la télévision c'est profiter des histoires si tu sais que ton bras brouchant te conduit à l'enfer coupe-la ah ! c'est pas de la blague c'est la parole de Dieu mais c'est pas ton bras physique ne coupe pas ton bras mon frère que tu nous donnes la sagesse et l'intelligence ça sera pas facile déjà pour commencer déjà à regarder où ça nous a propulsé il faut qu'on soit sains aujourd'hui parce qu'on voit le ciel il n'aimait pas regarder ses films mais j'étais celui qui était débauché j'étais accro au roman nos yeux sont un membre que nous devons être vigilants ce que les yeux voient crée un désir dans le coeur le mal entre par le canal des yeux et oblige les gens à commettre des péchés même en tant que femme mariée quand je regardais des films et des romans c'était étrange en voyant ces acteurs un désir de convoitise est né dans mon coeur je voulais cet homme et je quitterais mon mari s'il était possible d'avoir des relations sexuelles avec l'acteur ouuuuuh vous n'avez pas entendu ça mais vous voyez ça mon mari aimait regarder les émissions du week-end et dans ses programmes il y a des mannequins et des danseurs à moitié nus mon mari en voyant ces belles femmes a également ressenti des désirs bien qu'il n'aime pas les films pornographiques quand je marchais dans la rue avec mon mari je pouvais dire qu'il regardait les femmes appréciant leurs courbes corporelles nos yeux sont un membre qui ne fonctionne que pour la chair les yeux ne doivent regarder nulle part en particulier dans les endroits peuplés comme dans le centre-ville Satan perçoit le péché dans les yeux et il travaillera à la recherche de l'adultère ou de la fornication mais c'est à la télévision que chaque jour mon mari et moi-même avons péché combien de fois ai-je commis l'adultère dans mon coeur combien de fois ai-je pensé à mon esprit en train de coucher avec un acteur vous avez entendu ça ? elle veut tout nous dire aujourd'hui hein elle veut se confesser vraiment même ça même elle veut vraiment se confesser c'est vrai ! quand tu regardes la télévision là tu peux être fan d'un acteur et cet acteur là il a une tablette de chocolat vous connaissez ce qu'on appelle la tablette de chocolat non ? c'est à dire l'homme il a un ventre qui est millimétré c'est à dire c'est comme si les autres étaient une tablette de chocolat et quand la fille elle a enlevé les rapports sociaux avec son mari elle imagine l'acteur elle imagine son mari en l'acteur pour elle son mari devient son acteur de film et elle pour elle c'est quoi ça ? et son mari c'est Lucie le content il pense que c'est lui qui est là dans l'esprit de la femme or elle le voit même à son acteur elle s'est déjà fait ça ma soeur ? bien bien sûr que oui ces choses là sont réelles ces choses là sont existentielles et il dit que son mari lui il voyait et il n'aimait pas les films photographiques mais il a été piégé par le diable à un niveau et au niveau où il a été piégé par le diable là c'est au niveau des films des filles qui c'est à dire des films qui regardent la télévision où il voit même des filles qui sont sexy lui et ça fait que lui quand il sort de la maison ses yeux là ça tourne partout dès qu'il voit une fille qui passe près de lui avec ses fesses ohhhh mais ouh c'est comme ça il réagit ah et il va se mettre à la regarder un jour il y a deux chrétiens il y a deux chrétiens le premier c'est le pasteur et le second c'est la joie dès que le pasteur sort du temple il va prier pour les gens il l'a accompagné pour un gars et son gars là c'est lui comme son secrétaire son adjoint sur le chemin les deux ont vu deux filles qui passaient les filles là elles étaient tellement bien parce qu'elles étaient même plus sexy que sexy la joie passait là quand il a vu ces deux filles là il s'est mis à les regarder comme ça ah le pasteur lui dit mais tu reconnais un accident ou quoi conduis bien tu regardes qui même au juste qu'est-ce que ça répond ? est-ce que c'est ce qu'il a dit ? est-ce que c'est ce que ce gars l'a dit ? il a dit vraiment il a dit vraiment homme de Dieu excuse-moi mais ah je ne peux pas me résister juste en voyant des filles si belles comme ça un chrétien c'est lui qui parle ainsi juste en voyant des filles si belles comme ça ah pasteur est-ce que toi même ça t'arrive pas souvent même de regarder les filles là même ? est-ce que toi même ça t'arrive pas même de regarder les filles là ? le pasteur dit mais comment tu me demandes ça à moi ? il dit ah pasteur ce n'est pas un péché quand même ça ce sont des belles créatures de Dieu ce sont juste des belles créatures de Dieu il faut admirer les créatures de Dieu quand même ah moi j'étais là et puis je regardais le gars m'entend parler et puis le pasteur s'il dit si il regarde le gars a été de parler hi à un moment donné mais c'est la terre mais ton église s'est mis même à rire et c'est quelque étrange c'est que ce gars là même qui observe les filles là il ne s'arrête pas au seul fait d'observer les filles hein en réalité il promet aux filles de l'église de les marier et il couche avec elle toi tu es à l'église tu es à l'église là-bas un gars va te promette au mariage et toi si tu y crois vous n'êtes pas fiancé déjà vous avez des rapports sexuels parce que toi même là qui attendait ça m'aille à l'autant mais frère et soeur nous devons faire très attention et ici c'est ça il s'agit si tu regardes un film même un clip où on expose les femmes où tu vois les femmes qui sont séduisantes fais attention fais attention si tu regardes ça juste pour regarder tu vas finir par apprendre des choses venant du diable parce que les flèches vont être lancées sur toi directement et tu vas te mettre à avoir ces comportements tu ne pourras même plus te maîtriser juste en marchant tu ne pourras plus te contenir et le diable à venir c'est que tes yeux tombent uniquement que sur les fesses des femmes partout tu marches toi tu ne sais pas comment tu es né mais quand toi tu marches à tes yeux tu tombes sur les fesses des femmes ça tombe sur les fesses des signes des femmes c'est pas un hasard c'est parce que tu regardes trop de films où il y a trop de femmes qui sont qui sont mal habillées donc c'est une porte ouverte de ta vie ça devient comme une habitude parce que et puis le diable t'as déjà eu même pas là c'est-à-dire que nous devons faire très attention à ce que nous regardons même sur internet sur les réseaux sociaux parce que sur les réseaux sociaux là même c'est la jungle même des fesses des femmes je vous parle de quelque chose c'est la jungle des fesses et des signes des femmes qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise autres ? qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise ? toi qui regardes cette vidéo t'es bien informé sur la chose ma soeur t'es bien informé mon frère t'es bien informé plus que nous même sur le truc il y a des choses qu'on n'a pas dit ici que tu connais tu peux nous aider aussi dans la partie commentaire nous tous ici nous sommes là pour apprendre nous sommes une famille c'est pas tout écoutons bien mon mari a dit qu'il m'a aussi trahi lorsqu'il a pensé à une autre femme Seigneur Jésus m'a corrigé cette nuit-là il m'a appelé une adultère il a dit sanctifier vos yeux afin que votre coeur ne prenne pas plaisir aux choses de la chair sanctifier vos yeux afin que votre corps ne prenne pas plaisir aux choses de la chair ça veut dire que si toi tu peux te dire Seigneur mon Dieu oh tu es jolie pardonne-moi tout mes péchés faut pas oublier de dire Seigneur mon Dieu mes yeux ont vu trop de choses mauvaises j'aime trop les femmes sexy pardonne-moi j'ai trop vu les choses Seigneur j'ai trop vu j'ai cru que c'était juste pour m'amuser s'il te plait purifie mes yeux que ton sang purifie mes yeux prends ton eau là ton eau qui est pur là juste pour laver mes yeux seulement tous les jours de ta vie hein quand tu te lèves le matin et que tu pries n'oublie pas ce niveau là parce que c'est réel et puis ah mon frère je vais te dire la société de laquelle on est là c'est une société c'est devenu une société de fesses et de seins ça veut dire quoi ça veut dire que quand toi tu as sorti de la maison tout de suite là même là où tu as arrêté là quand tu as gagné le film des graisselles tu as sorti juste là tu as sorti tu vas peut-être aller dans un centre commercial avant d'arriver dans un centre commercial là tu vas voir des filles qui sont habillées en collant et vous-même vous savez que le collant là ça plaque non ? est-ce que ça plaque pas ? dis-moi ça plaque bien ça va plaquer la fille là mais toi ça dit c'est pas de ta volonté hein mais j'étais tombé là-dessus même aujourd'hui moi-même ah seul au marché il voulait il voulait juste c'était juste il voulait juste il quittait le marché même peut-être qu'il ne peut pas qu'il sorti de ce lieu là j'ai vu une fille elle s'est courbée comme ça elle était à pied de façon sexy toutes ces deux choses étaient vraiment c'est comme si c'est comme si c'est comme si on me disait mais que c'est c'est à cause de toi elle a fait ça c'est comme si c'est à cause de moi elle a fait ça mes frères mes frères mes frères si vous êtes un vrai chrétien et que vous cherchez à vous scientifiez et que vous cherchez vos mentures le dia fera tout pour essayer de vous plonger dans le péché dans le péché dans le péché sexuel c'est le genre de truc que tu veux de voir là ou bien ce que je veux de voir là comme je veux de vous expliquer ici là vous pouvez voir ça comme un truc simple mais ça travaille l'esprit si j'ai pu même vous expliquer cela encore c'est que c'est quelque chose qui a traversé mon esprit ce que mes yeux ont vu là qui a traversé mon esprit entré jusqu'à dans mon coeur c'est pourquoi je vous en parle pour me libérer si je vous en parle pas mes frères qui vous dit que je vous ai dit je me suis pas confessé tu vois ces témoignages arrivent bien même pour que moi aussi je puisse me confesser on va tous se confesser aujourd'hui toi mon frère ça va être des milliards d'années tu t'es pas encore confessé confesse toi aujourd'hui ma soeur nous devons nous confesser et surtout prier pour que Dieu purifie nos yeux une fois que nos yeux sont purifiés une fois que nos yeux sont donnés purs nous allons vous dire nous devons apprendre maintenant à ne plus regarder les choses mauvaises qu'est-ce qu'on dit souvent même aux enfants quand les enfants regardent des feuilletons ou encore des séries télé où on voit des gens qui s'embrassent même des films où on voit des gens qui s'embrassent quand on voit des enfants qui regardent des films où on voit des gens qui s'embrassent il faut faire les parents ferme tes yeux ferme tes yeux ah papa ou bien maman tu dis à l'enfant il a fermé ses yeux ou bien grave tu dis à ton petit il a fermé ses yeux juste parce qu'il a déjà censé s'embrasser mais tu ne sais pas que c'est une position c'est que c'est pas sa tésor sur le tien même qu'il a fait juste pour que lui puisse voir cela oui mais toi tu es là c'est pourquoi tu lui dis qu'il ferme ses yeux mais le jour où tu ne seras pas là qui va lui dis de fermer ses yeux lui-même ça va pousser sa curiosité au point où on voit les chichas à savoir mais pourquoi tu lui as demandé de fermer ses yeux est-ce que ça ne t'a pas arrivé mon frère et soeur dans ce genre de situation nous ne devons plus être très curieux alors pour vous faire nos yeux frère et soeur pour vous faire nos yeux mais c'est pas tout hein c'est pas tout on n'a pas encore commencé à parler de l'enfant déjà regardez à quel niveau nous sommes c'est assez grave ça veut dire que le tchat travaille sérieusement d'une manière que l'homme ne puisse mais pas se rendre compte que il était en train de travailler qu'il aurait cru que toutes ces choses que nous venons même de citer là c'était des problèmes pour nous les vrais chrétiens on pensait que c'était juste des choses de la nature on doit admirer la créature de la terre que Dieu nous pardonne aujourd'hui que Dieu nous pardonne que Dieu nous pardonne tous ici ah qu'est-ce qu'il n'y a pas qu'est-ce qu'il y a même scientifiez vos yeux pour que vous puissiez vivre au ciel sanctifiez vos yeux pour que vous puissiez vivre au ciel ça veut dire ça veut dire ça veut dire les yeux sanctifiés ne contemplent pas l'immoralité la pornographie est tout ce qui est inutile ça veut dire ce que ça veut dire il y a toi mon frère qui dit que ah la pornographie pour chrétiens c'est pas interdit si vous êtes mariés vous pouvez garder la pornographie il y a des gens qui parlent comme ça il y a des gens je ne sais pas si les pasteurs parlent aussi comme ça mais il y a des gens qui parlent ainsi ils disent que si on est marié nous on peut regarder la pornographie aujourd'hui c'est ta réponse il n'est pas besoin d'ajouter quelque chose après avoir reçu cette correction nous n'avons plus la télévision même à ce jour nous sommes sanctifiés et lorsque nous sanctifions nos yeux charnels Jésus nous a donné des yeux spirituels mon mari ne regarde plus les femmes dans la rue il détourne les yeux des femmes sexies quand il est en ville c'est ce que tu dois faire il se sent dégoûté par eux c'est comme ça que tu dois être c'est pourquoi il ne les regarde pas tu ne dois plus les regarder dans l'église, quand les femmes sexies s'approchèrent de lui pensant le séduire il les traitait comme s'il s'agissait d'hommes exactement sa chair est morte à cause des prières il faut prier pour briser ses mains aussi, c'est important nous n'avons plus de télévision ce qui constituait un obstacle majeur à notre croissance spirituelle Satan a détruit beaucoup de familles à travers les yeux les yeux noirs condamnent tout le corps mon mari et moi avons des positions dans l'église il est évangéliste et je suis dit à connaisse nous avions très honte devant Dieu de la manière dont nous vivions dans notre maison après cette nuit, mon mari et moi sommes devenus réels la même voix que j'ai entendue la nuit qui a marqué ma vie a également été entendue par mon mari lors d'une nuit d'église dans mon église, mon pasteur a appelé un missionnaire d'un autre pays il a été invité à exercer son ministère ce soir-là le Saint-Esprit a touché son cœur pour parler de son expérience d'enlèvement qui a changé son ministère il a dit que sa vie n'était plus la même il est devenu saint, a commencé à prier davantage et a grandi spirituellement en voyant son témoignage, une onction puissante a pris ma vie et celle de mon mari je suis entré chez moi et ce désir d'être enlevé a augmenté dans mon cœur j'ai commencé à prier davantage Dieu pour un enlèvement spirituel c'était un secret que je demandais à Dieu et que mon mari ne savait pas une femme évangéliste employée par le Saint-Esprit a déclaré préparez-vous dans une prière constante pour que votre désir se réalise je priais fort pendant deux ans jusqu'à ce que la prophétie soit accomplie mon mari a prié à l'aube et s'est endormi j'ai fini de prier avec lui et j'étais réveillée un ange m'est apparu et a conduit mon esprit en enfer mon enfer est arrivé ce matin-là un ange est venu vers moi et mon esprit a été soudainement enlevé de mon corps je suis arrivé au royaume des ténèbres en quelques secondes le lieu n'est pas un enregistrement de films de fiction l'enfer est aussi réel que la terre sur laquelle nous vivons j'ai vu des gens dans des prisons infernales à l'intérieur de chênes et de cages ces personnes sont en proie à ces prisons j'ai vu une femme dans sa prison en feu quand elle a touché les barres de fer elle a reçu une décharge électrique qui lui a brûlé les mains sur les fers j'ai vu un gars qui avait l'air d'environ 20 ans il était également dans une cellule et le feu a commencé à monter du sol de sa cellule ses pieds ont commencé à prendre feu en quelques minutes sa cellule fut incendiée l'ange a déclaré ce garçon était un prisonnier sur terre pour avoir commis un vol il ne pouvait supporter les mauvais traitements qu'il avait subis dans sa cellule il avait été maltraité par les autorités de la prison et ses compagnons de cellule le faisaient souffrir il a pris un overdose de médicaments et est mort de cela son esprit est descendu en enfer et est tombé dans cette cellule de prison ce jeune homme criait et appelait à l'aide à l'ange à côté de moi des flammes ont brûlé de l'intérieur de sa cellule et ont consumé son corps l'ange m'a emmené dans la cellule d'un chrétien et les rats affamés ont dévoré sa chair le chrétien a déclaré j'ai payé mon crime sur la terre je ne mérite pas d'être dans ce lieu souffrant l'ange a dit oui vous étiez lié dans le pays et avez payé votre crime en justice terrestre mais vous ne vous êtes jamais repenti de votre péché d'assassinat et vous avez continué avec votre mauvais coeur vous étiez en retard et conduisiez votre voiture à grande vitesse une fille était en train de traverser la rue et votre voiture l'a percuté et elle a perdu sa vie vous avez été emprisonné et passé quelques années en prison vous avez exécuté votre peine et le jugement de la loi des hommes vous avez toujours blâmé la jeune fille pour la ruine de votre ministère vous accusez une fille qui a perdu la vie à cause de vos actions vous avez dit que vous faisiez l'oeuvre et la fille a détruit votre vie vous avez toujours dit que c'était le diable qui avait utilisé la fille pour mettre fin à votre ministère ton coeur dur n'a jamais regretté d'avoir tué la fille tu as causé beaucoup de douleur à sa famille le feu de l'enfer a brûlé la cellule de ce croyant même s'il était là, il parlait toujours je ne suis pas coupable, c'était la faute de la fille il ne voulait pas regretter de penser qu'il était le maître de la raison l'ange a déclaré, cet homme, après son départ de la prison, a gagné beaucoup d'âme mais il a toujours été emporté par la blessure de la fille qui l'a tuée il a accompli la justice des hommes mais n'a pas rempli la justice de Dieu s'il avait regretté son péché de meurtre, Dieu aurait effacé sa dette en supprimant sa culpabilité un repentance sincère aurait épargné cet homme de cet endroit à quoi sert-il d'avoir gagné des millions d'âmes et perdu la sienne ? Avertissez les habitants de cette terre, même en se conformant aux lois de la terre s'ils ne respectent pas la loi de Dieu, ils iront en enfer Ma vraie soeur, ne soyez pas des chrétiens trop, 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 comment on appelle ça des chrétiens trop onctionnés, trop onctionnés les gens là, quand vous les voyez à l'église là parce qu'eux, ils font des miracles, ils se croient supérieurs à tous ils commettent des péchés, ils se disent que oh, Dieu voit tout, Dieu comprend et il pardonne tout, voici c'est quel cet homme l'a fait il fallait juste qu'il se réponde sincèrement, sérieusement il y a des telles douleurs comme ça dans le coeur, juste parce que tu as ah, toi aussi dans ton corps là aussi, tu as tué quelqu'un par accident, ça peut vous arriver, ça peut vous arriver à nous tous ici et ça lui disait pas dans ton ministère l'église, l'église, que les chrétiens les amènent aujourd'hui là c'est que, quand on est homme de Dieu là, on est vraiment un homme de Dieu tu es censé être la personne que Dieu va utiliser mais toi, tu n'es pas Dieu, le business ne t'appartient pas tu profites juste de cet avantage où tu te trouves de parler, de pouvoir parler à Dieu donc tu ne dois pas prendre la chose comme si tout dépendait de toi quand il disait que, à cause d'elle, il a perdu son ministère a été gâché c'est ton ministère, c'est le ministère de Dieu qu'est-ce que Dieu lui dit de cela ? si Dieu a permis que cela arrive, c'est pour une bonne cause, il sait ce qu'il fait mais toi, il faut être intelligent il faut être intelligent il y a plein de pasteurs ici qui sont des pasteurs orgueilleux à quoi ça te servit d'être orgueilleux ? il faut te répandir il faut te placer sur le chemin que tu conduis au paradis l'humilité précède la gloire, l'humilité précède la gloire il faut abandonner son orgueille et il faut se répandir sincèrement c'est la chose qui m'a le plus marqué à ce niveau il faut se répandir sincèrement il y a un péché qu'on appelle le péché mignon le péché secret pour d'autres c'est le péché sexuel mais pour certains là c'est le non-pardon le non-pardon c'est rendre clairement dans ce cadre là tu as pardonné à tout le monde, même au diable tu as même pardonné au diable mais tu as même pardonné à ton frère ou bien ta soeur qui t'a fait du mal ou bien elle a volé ton mari il y a une femme chrétienne son histoire est troublante elle était avec un jeune chrétien les deux se trouvaient dans l'église les deux étaient prêts même à se marier et une autre soeur de l'église est venue détourner son mari pour qu'on les regarde de son fiancé d'elle et finalement au lieu que ce dernier l'a marie il a marié l'autre elle a pris ça pour chargé en même temps elle a vu à la fin à sa soeur chrétienne qu'elle avait un démon elle a dit que c'est elle qui venait arracher mon mari c'est lui qui disait il devait me marier moi elle est venue arracher son coeur maintenant un jour Dieu a parlé à ce couple pour dire que ce qu'ils ont fait là c'est mauvais qu'ils aillent se répentir la fille n'est pas contente d'eux l'homme voyant cela il a décidé d'obéir à la voix de Dieu et de réunir sa femme avec qui il s'est marié et de se rendre sur la seule soeur pour lui demander pardon pour qu'elle laisse tomber l'affaire pour qu'elle laisse tomber parce que Dieu veut te révéler qu'elle a cru sur le coeur à cause de ça et que si eux ne me pardonnent à cette femme là c'est pas bon ils n'auront pas au ciel et voici qu'ils vont arriver bientôt chez la femme et qu'ils vont arriver chez la femme elle va bien les recevoir il n'y a pas de problème ils vont bien s'asseoir elle va aller demander les nouvelles on va dire tout va bien il n'y a pas de soucis mais le problème aujourd'hui là c'est que Dieu est venu de nous révéler des trucs et nous m'ont mentionné que c'est vrai en fait nous sommes venus te demander pardon pour tout ce qu'on t'a fait nous sommes venus nous excuser auprès de toi tout ce qu'on t'a fait depuis la pardonne-nous s'il te plaît pardonne-nous AH ! la femme même elle s'est mis en genoux pour demander pardon à la soeur chrétienne s'il te plaît pardonne-nous faut laisser la faire vous savez ce que la soeur chrétienne a dit ? elle dit moi vous pardonnez moi vous pardonnez pour tout ce que vous m'avez fait moi je vais vous pardonner je vous pardonnerai le jour où le diable est dur à devenir ton des amis QUOI ? ça veut dire qu'elle elle n'est pas prête aujourd'hui elle n'est pas prête demain à pardonner elle est morte la fille la la femme la elle est morte et de ces témoins puissants que nous avons reçu sur l'université on nous a dit qu'elle s'est retrouvé maintenant en enfer juste parce que ce jour-là elle a refusé de pardonner elle a refusé de laisser l'affaire laisse l'affaire l'affaire va te laisser c'est quel est ton problème ah tu as changé l'affaire ça se trouve dans ton coeur comme ça la fille la c'est qu'elle m'a fait là elle doit payer c'est qu'elle m'a fait là elle doit payer c'est qu'elle m'a fait elle m'a fait elle m'a trompé j'ai gros sur le coeur elle m'a laissé il faut que je me venge mon frère laisse l'affaire l'affaire va te laisser il faut pardonner laisse tomber qui c'est peut-être même que demain demain tu te vois tu te trouveras mieux mais confie toi en Dieu il faudrait pas qu'à cause de ces choses simples de la terre que tu puisses manquer le ciel c'est pourquoi nous te disons aujourd'hui de ce témoin puissant tu es avec toi Dieu t'aime mais toi ne commets pas d'erreur que tu vas regretter toute ta vie pour l'éternité tu vas regretter ça personne ne peut enfreindre les lois de Dieu échapper au feu de cet endroit en enfer il n'y a pas de régime ouvert ou semi ouvert il n'y a pas de liberté ici les âmes souffrent de torture la dictature qui gouverne cet endroit est diabolique les âmes resteront dans les prisons éternelles jusqu'au jour du jugement ici en jamaïque il est très courant que les gens portent de faux cheveux et l'ange m'a montré une femme chrétienne en enfer pour avoir de faux cheveux j'ai vu plusieurs chrétiens là-bas pour avoir utilisé cannecalon un faux cheveux griffé et leurs craintes ils sont ici pour avoir rejeté et défaire les cheveux naturels que Dieu leur a donné ils ont choisi de porter les faux cheveux de Satan mes frères et soeurs mes frères et soeurs mes frères et soeurs qui n'a pas de cheveux quelle femme ne pas voit ses cheveux être jolie regardez le corps regardez cette fille qu'elle a là regardez ses cheveux est-ce qu'elle est vilaine ? son corps c'est de l'or pour elle mais en particulier ses cheveux imaginez la suite si vous vous êtes chrétienne faites attention faites attention à ne pas tomber dans ce piège du diable qui sont les faux cheveux même aujourd'hui mais j'en ai vu ça se voit comme des petits pains sur le marché mais aujourd'hui on appelle ça ici des faux cheveux du diable pourquoi ? c'est tout simplement parce que ce sont des inventions du diable et quand une femme décide de positionner ses faux cheveux sur sa tête elle reçoit la gloire de Satan et la gloire de Dieu qui se touche sur ses cheveux naturels lui est honté, enlevé mes frères sœurs pourquoi on demande aux femmes de se voiler à l'église ? c'est parce que dans la tête sur les cheveux la création est glorieuse oui parce que les femmes elles sont jolies elles sont même très belles nous on n'a pas de problème vous pouvez vous embellir juste avec vos cheveux naturels qu'est-ce que ça fait ? ma sœur est-ce que tu seras prête ? parce qu'il y a plus de sœurs même ici elles sont accro aux cheveux teintés bon aux cheveux vitres teintés aux cheveux colorés le lundi ses cheveux ils étaient orange le mardi elle a enchaîné la couleur elle dit que le vert va bien aller et le mercredi elle a même demandé s'interroger sur quelle couleur de cheveux elle va pressionner sa tête est-ce que ça doit être du rose ? ou du violet ? est-ce qu'il est étrange ? c'est que ce sont des cheveux artificiels, de faux cheveux ? et ça c'est dangereux les sont des sirènes qui font ça ? des cheveux aux cheveux là ce sont des sirènes ce sont des démons qui se trouvent dans l'eau qui aiment voir les femmes sexy là c'est elle qui a crié, qui a inventé cela avec son papa le diable pour pouvoir voir ça aux humains ici juste pour que vous perdez la gloire de Dieu et que vous soyez jetés en enfer en enfer tu peux dire que c'est pas possible c'est pas normal comment je vais faire ? mais je vais me sentir enlever celle-là tu vas demander à Dieu t'aider que Dieu nous sait toujours que Dieu nous est c'est ce que je vous dis depuis là tu veux que Dieu nous aide même que Dieu nous aide vraiment écoutez bien, écoutez très bien la beauté peut attirer l'attention du monde mais jamais de Dieu la beauté peut attirer l'attention du monde mais jamais de Dieu quand tu meurs là qui meurs avec toi, qui te suit ? personne les hommes sont à côté de ton secret comme ça ou bien ils te tombent et ils sont les plus discrets et puis ils se disent eux oh Dieu merci c'est pas moi oh Dieu merci c'est pas moi ah ça veut dire qu'ils n'aimerais même pas être à ta place donc dans tout ce que tu dois faire sur la terre il faut t'assurer que Dieu d'abord soit content de toi on dit pas ton mari hein on dit Dieu d'abord soit content de toi ton mari aime leurs faux cheveux et te voir être comme ça il faut convaincre il faut lui parler il faut lui dire mon mari je t'aime tu es joli moi je dis je peux écouter Dieu de la manière que tu viens me faire à la naturelle là je suis ce que tu vas apprécier il faut toi même là te donner de la valeur il faut parler de toi en point positif parce que toi tu veux plaire à Dieu il faut convaincre que tu peux faire mieux et que sans même les choses artificielles de ce monde toi tu peux lui donner le meilleur de toi tu peux donner à Dieu le meilleur de toi ah mes frères et soeurs mes frères et soeurs bon regardons déjà même à l'école regardez les jeux de cette fille là est-ce que c'est un jeu artificiel non on rit on rit dja dja je le dis on rit dja ses cheveux sont originaux c'est exactement ce que Dieu attend de toi reviens à la raison je veux que tu t'aides que tu te donnes la force ça sera pas facile d'abandonner toutes ces histoires mais que tu te donnes la force à ce moment même ce matin là j'allais passer 10 heures de le magasin juste parce qu'on va te faire des nattes des choses avec des faux cheveux c'est la sainteté qui rend le personne brillant devant le monde la sainteté rend les gens brillants devant Dieu c'est là la beauté qui plaît à Dieu et il accepte une vie de justice et de bonnes oeuvres la beauté artificielle du diable futile et déforme la beauté spirituelle de la sainteté oh vous avez entendu ça on nous dit ici que quand vous utilisez juste la beauté artificielle les choses de ce monde là vous juste vous embellis vous spirituellement parlant là vous dévoilez vilain plus vilain que vilaine ah mon dieu je ne savais pas oui je ne savais pas c'est maintenant je commence à comprendre ça veut dire que nous apprenons des choses aujourd'hui en enfer j'ai vu un monstre avec sa bouche et ses ongles peints rouges et son corps était plein de piercing il avait deux créoles suspendues à ses oreilles l'ange a déclaré c'est le démon de la mode de maquillage et de la vanité qui apporte ses accessoires à la terre le démon de la mode il y a même un démon responsable de tout ça les accessoires alors écoutez écoutez quand vous prenez le sac d'une femme qu'est ce que vous voyez dans le sac là dans le sac on voit tous les produits tous les produits de maquillage on voit tout donc tout ça là c'est ce domaine qui est chargé de cela écoutez bien j'ai vu plusieurs chrétiens en enfer pour se réjouir de la misère du peuple une dame chrétienne est en enfer pour avoir voulu le mal pour un homme impie l'ange dit un homme a volé la maison de ce chrétien et ce jour là elle lui a souhaité le mal en prononçant toutes sortes de malédictions j'ai vu un chrétien en enfer pour être en vieux il espérait que son confrère évangéliste n'obtiendrait pas le travail de ses rêves il ne voulait pas voir son ami réaliser son rêve d'avoir un salaire cinq fois supérieur au sien j'ai aussi vu une femme chrétienne qui ne pouvait pas avoir sa propre maison mais quand une personne voulait acheter sa propre maison elle voulait du fond du coeur qu'elle ne puisse pas acheter sa propre maison aussi elle a dit dans son coeur puisqu'elle ne peut pas avoir de maison les autres ne peuvent pas l'avoir aussi la vie doit être juste ou comment quelqu'un peut pas passer ici ah mes frères moi je suis béni au nom de jésus et c'est Dieu qui donne ce que Dieu m'a donné là même si ce ne sont pas des milliards moi ça me suffit je n'ai pas besoin de comparer ma vie à la vie de qui que ce soit même si toi tu veux je vais me défier je vais te regarder et puis je vais dire non toi tu ne sais encore rien tu ne sais pas que les choses de ce monde là seront détruites comme ça comme ça comme de la poussière ça sera détruite comme ça j'ai dit rien ne devrait rester ici nous sommes de passage sur la terre à quoi ça sert d'avoir des telles pensées et se retrouver dans un endroit pareil qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y aura pas ma soeur si tu as des telles pensées sort de là mon frère si tu as des telles pensées tu es engueilleux tu es envieux aujourd'hui tu as ta réponse j'ai vu un chrétien en enfer qui voulait le mari de son ami du groupe de prière elle voulait qu'ils obtiennent un divorce j'ai vu deux chrétiennes en enfer pour avoir joué un jeune homme dans l'église l'un est mort de maladie et l'autre deux ans plus tard ils ne se sont jamais repentis de leur péché et sont devenus des ennemis j'ai vu un chrétien en enfer pour avoir profité de la défaite de l'autre il travaillait pour une entreprise et voulait devenir directeur mais il ne pouvait pas occuper ce poste ce garçon a consulté une sorcière et lui a demandé le poste de direction la sorcière répondit jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour atteindre vos objectifs ? il a répondu autant que je peux la sorcière demanda une grosse somme d'argent et dit après ça ce n'est pas bien de revenir en arrière ce qui va arriver va vous rendre triste et la direction sera à vous quelques mois plus tard le gérant est décédé des suites d'une maladie lancée par la sorcière le garçon chrétien a repris la direction et a acheté une belle maison un jour il est tombé malade à son domicile et est arrivé mort à l'hôpital mes frères vous avez entendu ça à ce niveau qu'est-ce que vous-même vous pouvez dire ? la richesse mal acquis ne profite jamais mais non c'est parce que Dieu est juste ça veut dire pour un mari de quelqu'un tu as maintenant mis ta joie au pouvoir et puis tu penses que tu as resté là toute ta vie tu penses que comme ça ça se passe nous allons te dire tu vas payer tu tues les gens tu fais du mal aux gens mais les gens sont en prison et toi tu es ici c'est à cause de toi les gens sont en prison juste parce que toi tu voulais être à un niveau au niveau que tu souhaitais et tu as jeté les gens en prison réponds-toi aujourd'hui réponds-toi aujourd'hui libère enfin des gens libère enfin des gens c'est neuf mois des gens il faut les libérer tu vas aller voir des sorciers pour qu'on lance des sorcières ou des sorcières ou des féticheuses ou des féticheurs juste pour qu'on lance des sorcières aux gens tu n'as pas dit que tu es chrétien tu vas chez quoi là-bas donc en réalité tu es un faux chrétien tu n'es pas chrétien mes frères et soeurs il y a de faux chrétiens parmi nous il y a des gars qui ne sont pas du tout bien si on ne vous a pas emparé vous avez dit qu'on ne vous a pas emparé c'est pas tous ceux qui voient l'église qui disent seigneur et seigneur qui seront sauvés vous avez compris ça maintenant non ? c'est parce qu'il n'a pas mis des chrétiens là des faux chrétiens qui sont juste là pour faire des choses nulles et après ils viennent se cacher pour dire oh oh ils sont des vrais chrétiens en réalité ils sont des faux vous avez vu ça ? quelle est votre réaction ? il était en enfer repentant des mots qu'il a fait il était le chef du groupe de jeunes et son pasteur ne connaissait pas les mots cachés que ce jeune homme pratiquait la famille de ce jeune homme pense qu'il est au paradis la réalité de l'église moderne est très trompeuse nombreux sont les membres de l'église et peu sont de véritables disciples de Jésus cet endroit était la dernière vallée de l'enfer j'ai marché je t'ai abattu et quand j'étais chez moi mon mari était encore endormi ce fut la révélation de l'enfer que l'ange m'a passé waouh vous avez entendu ça ? c'est ici qu'on fait son témoignage mon frère et soeur assurement d'autres témoignages puissants vont venir ça c'est normal il y en a plein même parce que nous sommes occupés un peu ces temps-ci mais d'autres vidéos vont venir juste pour que vous voyez des choses que vous n'avez pas perçu auparavant mais attends mon frère qu'est-ce que tu dis ? ma soeur qu'est-ce que tu dis ? hum de quoi on a parlé ici ? premièrement on a parlé du sexe nous avons parlé de la télévision nous avons parlé de tout ce que les yeux voient qui sont mauvais qui conduisent beaucoup de gens dans les problèmes nous avons parlé de l'enfer et des gens qui y vont tous ces choses que tu citées ici ne sont pas à négliger analyse maintenant ta vie assieds-toi bien et commence à corriger les choses tu dis que tu es un vrai chrétien ? mais maintenant que tu es un film pornographique tu es ton portable pas ton portable aujourd'hui il faut pas ton portable tu vas nous dire il faut pas ton portable il faut bien regarder il n'y a pas de film pornographique dedans c'est toi qui connais les meilleurs ici pornographiques de la planète oh tu es un vrai chrétien non ? tu sais que tu es un chrétien ? j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas de vrai chrétien nous avons besoin de changer aujourd'hui et de prendre la décision qu'il nous faut comment penses-tu ? tout est entre tes mains la vie et la mort c'est tout entre tes mains fais le bon choix et te conseille de choisir la vie abonne-toi clique sur j'aime et dis ce que tu en penses on aime bien savoir ça